bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter l'oeuvre le dernier jour d'un condamné et son auteur je vous invite à voir toute la vidéo pour vous permettre de comprendre la portée et la visée de cette oeuvre si vous êtes nouveau ici songez à vous abonner parce que je publie régulièrement de nouvelles capsules vidéo le dernier jour d'un condamné a été écrit en 1828 par victor hugo cette oeuvre est assez tragique c'est la première fois à cette époque qu'un écrivain se met dans la peau d'un condamné à mort avec tous les supplices qu'il subit et ses sensations victor hugo est contre la peine de mort ceci est contraire aux droits de l'homme qui montre bien que vivre est le premier droit il nous montre le fonctionnement de la justice et de la foule il montre aussi bien les juges qui condamnent que les bourreaux qui exécutent le peuple qui applaudit et le condamné qui se retrouve seul devant son destin et la fin de sa vie qu'il n'a pas choisi victor hugo fait une description réaliste et très vivante en employant le jeu ainsi que le présente victor hugo poète dramaturge romancier et homme politique est né à besançon le 26 février 1802 son père étant officier de l'armée impériale la famille est obligée de changer souvent de domicile familial cette variété des lieux d'enfance révèle une succession de décors de vie éclairé tantôt par la guerre tantôt par la paix il fit des études brillantes et sa vocation poétique s'exprime dès l'âge de 12 ans avec la composition d'un premier poème à 15 ans il obtient une mention dans un concours poétique il renonce à envisager une carrière à l'école polytechnique et se consacre à la littérature son premier recueil ode et balades apparaît en 1826 et victor hugo publie en même temps deux romans hand island et bug jargal victor hugo a marqué son temps il s'impose comme chef de file du mouvement romantique écrivain engagé il se prend pour mission de défendre les faibles et les opprimés et de dénoncer certains parts de sa société et de son époque à sa mort à paris en 1885 il reçoit les honneurs funèbres dignes d'un chef d'état les oeuvres de victor hugo sont aussi nombreuses que variées vous trouverez dans ce choix des oeuvres célèbres traduites dans plusieurs langues le dernier jour d'un condamné et l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort qui écrit ce qu'il vit pendant ses dernières semaines de vie nous savons ni le nom de cet homme ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort cet homme nous raconte tout ce qu'il a fait quand il est en prison il devient aussi le spectateur de la scène horrible du ferrage des forçants puis il parle au moment où il devra aller à la guillotine il a peur mais il ne veut pas que les autres le sachent il nous parle énormément de sa fille et du jour où il a pu la voir il nous dit qu'il a été content parce qu'il a pu la voir mais il n'est pas heureux parce qu'elle ne l'a pas reconnu il nous décrit quelques aspects de son passé une rencontre avec une jeune fille il décrit des monuments qu'il a vu il cesse d'écrire quand le moment de l'exécution est arrivé quatre heures l'oeuvre est divisée en trois parties ou lieues bicêtre la conciergerie et l'hôtel de ville on passe maintenant aux personnages principaux de l'oeuvre le condamné à mort nous ne savons ni son nom ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort il a très peur et il voudrait être sauvé par la grâce du roi mais il sait que cela est impossible il semble s'être repenti pour ce qu'il a fait il est jeune sain et fort il a une bonne éducation il cite des phrases en latin aux concierges qui lui permet de faire la promenade une fois par semaine avec les autres détenus les geôliers certains sont gentils avec le protagoniste d'autres ne le sont pas il y a des geôliers qui parlent avec lui et lui demandent beaucoup de choses et d'autres qui le traitent comme un animal sa fille elle s'appelle marie et elle a trois ans au moment de sa visite en prison c'est une fillette qui a très envie de vivre mais quand elle parle avec le protagoniste elle dit que son père est mort elle ne reconnaît plus son père qu'elle ne voit plus depuis plusieurs mois sa femme et sa mère elles ne sont pas décrites mais elles sont citées en référence à la souffrance à la peine indirecte que l'on fait subir aux membres de la famille du condamné à mort le condamné à mort déclare au chapitre 9 j'admets que je sois justement punie ses innocentes qu'ont-elles fait n'importe on les déshonore on les ruine c'est la justice le prêtre il est détaché dans ses rencontres avec le condamné selon le protagoniste le prêtre ne parle pas avec son coeur mais il dit seulement de façon machinale ce qu'il dit habituellement au condamné la foule c'est la société de Paris qui veut voir tuer cet homme elle est très nombreuse elle ne veut pas la justice elle veut simplement assister à un spectacle celui de l'exécution de la peine capitale par la guillotine ce récit très original appartient à ce que l'on nomme roman à terre une oeuvre engagée en faveur d'une cause particulière qu'elle cherche à défendre le dernier jour d'un condamné est au service du combat pour l'abolition de la peine de mort par le témoignage d'un condamné à la peine capitale le roman suscite l'émotion du spectateur qui s'identifie au héros avec qui il entretient une relation de sympathie même si l'auteur a pris soin de cacher son identité et son crime ce texte fait réfléchir sur la peine de mort ainsi que ses répercussions à cette époque-là la guillotine était un spectacle où tous les parisiens se réunissaient cela montre que certains êtres humains ne possèdent aucune pitié envers les autres le condamné certifie devant toute la foule qu'il est coupable et qu'il va devoir quitter la vie contraint par la foule pressée de voir une exécution on arrive à la fin de cette vidéo abonnez-vous pour nous rejoindre à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt